bonsoir à toutes et à tous et on se retrouve ce soir pour un nouveau match sur blood ball avec les kikour et on accueille en guest star ce soir jean peste du magazine so blood bonsoir jean peste ouais bonsoir qui va donc nous rejoindre pour commenter ce match aux côtés de bob et jim alors on attaque une équipe qui a exactement la même tv donc du coup pas de prime de match donc maintenant que j'ai fini le galus je ne vais pas le faire attendre plus longtemps et on lance si je ne m'abuse c'est une équipe de nains qu'on va qu'on va affronter donc jean peste va nous rejoindre avec le match aura commencé puisque pour l'instant la cabale vision ne permet pas de le faire ouais ça va être un match aura du sol ce soir ouais nain du chaos vs nain ça va être ça va être très délicat je pense comme j'ai un souvenir match entre les votre équipe et une autre équipe de nains et je me souviens que vous en aviez un peu chier quand même et ouais bah ouais parce que mine de rien par rapport aux par rapport aux nains on est encore plus mal équipé qu'eux pour jouer la balle en force quoi donc du coup c'est un peu tendu ça y est normalement le match doit commencer on va faire le tos ouais alors moi pour moi je vois rien clairement je sais pas trop à partir de quand la cabale vision s'active est ce que c'est pas quand l'engagement était fait on a perdu le tos donc on va voir ce qu'il choisit je pense qu'il va attaquer ouais enfin s'il choisit bien sûr ok il reste plus que 10 secondes pour choisir je sais pas ce qu'il fout peut-être une déco est-ce que c'est moi qui ai déco je ne sais pas attention bon bah du coup s'il a pas choisi on devrait être en attaque en toute logique bon bah le compteur du bourg est terminé je suis toujours sur la fenêtre avec le gobelin arbitre qu'attend donc peut-être qu'on a une déco ou un rush kit instantané parce qu'il n'avait pas envie de jouer contre demain du chaos je ne sais pas autant dire que ça commence bien ah oui je suis en attente de l'adversaire non ça a disparu oui non peut-être oui non peut-être oui non peut-être allez on attaque ah c'est bon ça y est ok il est en défense du coup donc soit il a pas eu le temps soit il a choisi d'être en défense c'est parfait on est en attaque bon on va lui faire le petit message qui va bien j'espère que sa connexion n'est pas trop pourrie alors qu'est-ce qu'on a en face parce qu'il avait quand même un petit peu d'xp hein donc qu'est-ce qu'il a il a de l'intrépidité sur des longues barbes ok il a c'est quoi ça ? parade ok la parade sur ses coureurs il a des gardes relativement sans standard on va dire il a 11 joueurs pas de remplaçants j'ai 11 joueurs pas de remplaçants il a qu'un seul tueur de troll bon vu qu'il a de l'intrépidité sur ces longues barbes ça va faire chier pour nos centaures ça clairement est-ce que tu as pu rejoindre le match ? ouais j'ai pu rejoindre le match j'arrête ma voix de merde parce que ça va être chiant ouais je n'osais pas trop te le dire c'est toi qui vois non 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 mais je le savais j'étais bien conscient donc c'est Damned si on n'avait pas reconnu je sais pas trop comment ils auraient pu te reconnaître avant mais Damned qui signe des commentaires assez drôles sur mes matchs de blue ball j'empeste donc du coup vous pouvez aller les lire si ça vous raterez quelque chose si vous ne le faites pas mais du coup on va tenter des petits matchs commentés comme ça quand on aura l'occasion ça fait plaisir ouais ce sera de temps en temps ne vous inquiétez pas je serai pas là à chaque fois alors soit il a... bon tu seras pas là à chaque fois tu seras là quand tu veux surtout oui c'est ça non mais il y a quand même du bon potentiel de rigoler quoi alors soit il a... soit son équipe s'est fait décimer soit il a une technique de jeu assez spéciale parce qu'il a beaucoup de long barbe il a que un blitzer et un tueur de troll donc c'est une équipe de nains pas hyper physique pour le coup quoi alors il a des gardes donc ça c'est un peu chiant nous comme d'hab on va prendre notre... on va mettre nos gobelins en arrière pour l'instant il pleut mais il y aura un événement donc peut-être que ça va pas continuer donc c'est bien du bon temps réel je viens de te voir placer tes gobelins voilà tu viens de déplacer deux joueurs là un un et un gobelin ouais je les ai intervertis ouais ouais c'est ça on va... on va pas afficher le journal parce qu'il n'y a rien à afficher on va mettre les gobelins un peu derrière parce qu'ils sont quand même assez fragiles donc on va éviter qu'ils se fassent buter direct donc ça c'est un misclick pardon une caisse devant s'il te plaît euh... et puis bah les centaures devant alors du coup avec les gardes ouais si on devrait quand même avoir assez de force là pour taper dessus ça devrait le faire on est un peu protégé sur les côtés de toute façon c'est des nains ils vont pas nous faire de rush même s'ils ont un blitz il va botter la balle et on est parti et on peut bouger gratuitement sur une cage adjacente ok c'est bien pourquoi pas ouais tout dépend où tombe la balle ah ouais ouais c'est pas mal on va se rapprocher ce sera toujours ça de pris on va se préparer peut-être une petite attaque sur la droite on verra son blitzer en plus est tout à gauche donc c'est pas si mal ça ressemble à ton match contre les humains de la partie d'avant mais de l'autre côté allez on va faire ça comme ça par contre il continue de pleuvoir du coup donc moins un à toutes les tentatives pour jouer la balle donc autant dire que du coup bah on va essayer de pas trop jouer la balle ah même pour la ramasser ? la ramasser la lancer la passer la l'intercepter donc du coup on va bacher avant toute chose allez on va profiter de nos centaures ouais je crois que je vais t'amener de la puissance dans les dés pour le moment ça commence pas trop ouais pour l'instant je vois pas trop ton effet j'avoue euh hop là ah ça c'est bien déjà ça c'est mieux c'est moi en plus c'est moi regardez c'est moi c'est mon personnage c'est blue damn dead qui tape c'est blue damn dead attention il tape pas trop mou ça va bon après c'est du nain hein pour passer l'armure d'un nain voilà ouais ouais bah oui oui nain contre nain ça s'annule un peu bah disons que l'avantage si on les met à terre c'est qu'ils vont pas courir très loin quoi ah ouais c'est moins qu'on puisse dire ce qu'on va faire c'est qu'on va effectivement essayer de rester relativement à distance et puis après on va partir sur une cage naine hein 4 plus le ramassage ça passe nickel allez hop on y va donc il a 4 lances lui hein ouais nous on en a 3 j'ai pas oublié d'en prendre cette fois et il a aussi euh alors je sais pas quoi représente l'icône euh attends je vais te dire des fans c'est ça ce serait des fans je dirais ouais c'est euh supporters on doit aller prendre des supporters pour euh d'accord faciliter un petit peu euh nous on va se mettre ici pour mettre des zones de tacle et euh ah non hop 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 chut et avoir quand même du renfort s'il essaie de venir taper et puis bah on va faire une cage on va avancer avec une cage hein comme on peut on va voir comment ça se passe mais je trouve que c'est une équipe sympa les dinducao parce que euh ils ont ils tapent beaucoup et ils ont quand même les hop gobelins qui sont pas mal mobiles quand même ouais bah en fait euh techniquement si tu regardes un hop gobelin euh ça a autant de mouvements autant de mouvements qu'un coureur nain je crois qu'il a un coureur ouais voilà qu'un coureur nain standard sauf que le coureur nain il commence avec dextérité il a 8 d'armure il a crâne épais enfin on est sur quelque chose d'autre chose qu'un hop gobelin ouais bien sûr bien sûr après on a les centaures qui ont quand même 4 de force mais euh ce qui me fait chier avec les centaures c'est que je trouve qu'ils ont vraiment pas assez de mobilité 6 de mouvement pour des centaures c'est abusé quoi ils auraient eu 7 c'est vrai ouais ça aurait pas été salaud quoi c'est vrai fredsoc et sans reproche non c'est l'autre c'est centaures et sans reproche et ouais fredsoc fredsoc de charrue on fera pas de commentaires sur mes jeux de mots non non des fois je les capte pas tous hein mais euh pas grave c'est des références après on les a pas c'est pas le stache la moustache je l'aime bien par contre ouais mais en même temps c'était obligé quoi la tronche de ce main du chaos quoi enfin il a une mutation de la moustache quoi c'est une mutation c'est un truc de fou quoi pour moi il tape pas ouais bah il a pas blitzé voilà il va blitzer avec intrépidité il y arrive et il repousse parfait là il pouvait de toute façon il pouvait que il pouvait que faire un blitz j'avais personne au contact par contre il a mis de la force un peu partout pour avoir de la de la supériorité numérique après les centaures sont typiquement faits pour blitzer il leur faudrait blocage sur mes centaures mais à part ça ils sont faits pour ça quand même c'est leur taf dans l'équipe ah ouais j'ai vu tami châtaigne il y a un des deux qui a passé un niveau là j'ai vu ça ouais pour qu'il a un petit peu plus de chance de toucher bon sur les nains ça va pas jouer énormément quoi non et bon après faut qu'on va falloir qu'on profite éventuellement de notre mobilité avec les hobgoblins il a tout vidé à gauche on peut aussi se faufiler sur la droite là on a quand même de la force en plus si j'ai tac là avec mes bloqueurs il attaque partout là donc il y a plus de trou du coup sur la droite donc là effectivement se déplacer sur la gauche est plutôt une bonne option donc on pourrait faire un truc comme ça on blitzait avec lui ça passe, on le pousse on va poursuivre il faut pas trop rester dans les pattes de l'autre con là hop on va aller par là donc faut pas qu'on fasse tomber la balle parce que vu qu'il flotte ça va être rouleau et la ramasser après ouais si tu peux éviter ce serait pas mal c'est sympa on les entend se déplacer ça fait floc floc quoi ouais est-ce que la météo peut s'arrêter à chaque tour ou c'est toute la mi-temps ? euh c'est un événement d'engagement donc c'est la mi-temps d'accord ok donc t'auras ça pendant une mi-temps c'est ça enfin pas pendant une mi-temps pendant un engagement donc si jamais je marque et euh voilà si jamais je marque ça peut changer d'accord on va mettre un petit peu de force ici vu que c'est des nains ça sert à rien de mettre une zone de loin de distance je pense même son coureur il fait pas des miracles quoi par contre faut qu'on bâche un peu quand même donc ici on a un garde on va essayer de le dégager ouais joli après ouais on est un petit peu à cause de son garde qui est là on est un peu dans la merde il y a beaucoup trop de force c'est vraiment utile la garde pour le coup ouais pour aller mêler de nains c'est quand même vachement bien ouais carrément ici on peut avoir un dé mais même son coureur de troll a blocage tout le monde a blocage chez les nains en même temps euh j'ai pas envie de perdre des zones de tacle ici non plus je vais tenter un petit 1 dé sur le mec qu'a garde si on arrive au moins à le dégager ça peut aider voilà et si on a peut-être moyen d'avoir des dés intéressants ouais non mais si ça s'annule non mais on va s'arrêter comme ça là il va avoir du mal à se ramener j'aurais peut-être du le coller avec garde en même temps pour éviter qu'il fasse le tour mais non il préfère revenir dans la dans la mêlée dans la mêlée en même temps c'est à ça qui sert hein ah petite relance ouais c'est mieux mais ça crame une relance mais bon ouais ça fait une relance de perdu moi je prends ouais surtout surtout pour euh pour ça quoi on va dire c'est pas un truc critique ouais c'est pas une action critique du macho ouais donc là il veut dégager ces deux mecs à droite il a réussi après c'est des nains donc euh ils vont pouvoir au mieux venir se coller à ma cage mais pas beaucoup mieux voilà donc le petit hop gobelin toujours la cible à abattre hein ça reste un hop gobelin c'est ça c'est ça le coureur n'a pas euh n'a pas tacle hein donc euh il y a tout à fait moins de réussir une esquive ah ça c'est bien ça c'est une nouvelle alors est-ce que tu je t'en profite tu peux m'expliquer un petit peu la capacité euh parade les joueurs adverses ne peuvent pas poursuivre lors d'un blocage contre ce joueur même s'il est plaqué j'ai un peu du mal à voir en jeu euh bah en fait euh si jamais tu lui tapes dessus et que euh bah ça réussit enfin que tu fais pas un crâne quoi et qu'il doit bouger t'as pas le petit menu qui te dit est-ce que tu veux poursuivre ou rester quoi ah c'est ça d'accord t'es obligé de rester sur place tout bêtement ah ok pardon d'accord ce qui veut dire que c'est assez pratique pour lui pour se sortir d'une zone d'esquive un truc du genre quoi j'avais pas percuté que c'était ça bleu poursuivre mais bien sûr c'est ça ok merci pour l'instant son équipe tape assez mou c'est plutôt une bonne nouvelle ouais je suis surpris aussi je m'attendais plus de violence mais ouais bah non mais c'est du nain c'est du nain gentil oui alors là il essaye de reculer ma ligne pour euh essayer j'imagine de rendre ma cage un petit peu plus faible mais on a quand même des bons piliers avec les centaures donc euh c'est pas si facile il veut tenter quoi un blitz là il a assez de mouvement bah non il va faire des mises de paquet s'il blitz donc euh c'est à lui de voir ouais il l'a pas utilisé du coup ouais puis son intrépidité il l'a pas mis en face de mes centaures c'est une erreur tactique je pense il aurait du mettre ses intrépidités sur la ligne quoi tant qu'à les CCN1 sur la ligne autant que ce soit ceux qui peuvent taper les centaures un peu plus facilement bah oui tout à fait ok donc on va relever les deux péons ils vont rien faire d'autre que euh faire leur zone de tac pour ce tour je pense après il faudrait qu'on dégage celui-là le mec euh le blitzer qui est tout à gauche donc on va tenter ouais bah oui t'as deux dés non ? ouais ouais mais ça ne passe pas malheureusement c'est pas grave on va le faire avancer un peu ici on a un seul dé donc il faudrait qu'on voit si on peut pas euh libérer un nain par exemple ouais non lui c'est pas possible hum hum on a combien de dés ? on a qu'un seul dé aussi parce que là voilà il y a des esquives un peu dramatiques à faire euh si je veux blitzer euh pourquoi j'ai qu'un dé ah oui parce que lui merde n'amène pas de renfort vu qu'il est collé fait chier bah non il va falloir qu'on tape à un moment euh ici est-ce qu'il y a moyen d'avoir deux dés ? ouais sur celui-là on va en dégager un ça commencera à éclaircir un petit peu le terrain on va dire parce que là on est cerné hein et bien sûr quand on est cerné bah c'est pas l'idéal bah pour passer c'est pas simple bon il y a que deux cases disponibles sur la gauche pour passer c'est pas beaucoup même tu vois sans parler de forcément passer euh notre euh notre petite mêlée du milieu là est cernée par des joueurs et si on est cerné ça veut dire que bah c'est nous qui allons perdre euh dans le temps quoi ouais parce qu'on a pas la mobilité on a pas l'initiative on est obligé de subir et euh ça c'est pas bon quoi c'est vrai euh ce qu'on va faire c'est qu'on va avancer ici et on va se servir de ce support pour essayer de faire tomber ce con ça ne marche pas c'est chier euh on va poursuivre dans l'optique on va amener lui euh ici ouais c'est exactement ce que j'aurais fait lui on va l'amener là donc il sera au compte 1 que d'un nain mais bon bah il a du renfort euh et là il va falloir qu'on tente une esquive oh oh à combien ? esquive à 3 plus avec un hop gobelin ça va quoi c'est pas ouf euh est-ce que lui peut faire le tour ? non hein il est euh il est un peu dans le mal s'il veut faire le tour donc on va rester là pour faire un mini mur et ici est-ce que ça vaut le coup de prendre un dé ? si on arrivait à se mettre dans cette mêlée là on bloquerait ses nains donc on va tenter ouais c'est parfait ça on va aller se mettre au milieu oh une armure qui fraque oh la mort qui fait mal oh la 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 oh ça picote bah il a un apothicaire ouais il va l'utiliser je pense pas de blessure putain la vache il a mort sur un nain quoi ça fait mal aux fesses bravo euh d'un n'importe quoi belle action ah ouais ouais très belle action là c'est sur un double 6 c'est ça ? double 6 c'est la mort hein ouais c'est un truc du genre ouais je vois en bas blessure double 6 double 6 peut-être sur un 6 plus 5 mais je sais pas exactement je connais pas bien le tableau des blessures ouais ouais moi non plus j'ai jamais joué à la version plateau hein pour le coup euh j'ai joué à plein d'autres jeux mais pas à celui-là du coup sur PC enfin jamais tu prends ton tableau de blessure pour regarder quoi ça c'est pas possible non alors euh ici il va repousser des gens qui c'est qui va choisir de repousser ah non merde il tape avec celui-là pardon j'avais pas bien vu donc il va le repousser sur son tueur de troll qui va se faire place je pense et ça passe toujours pas on a du bol sur ce sur ce match je sais pas si c'est toi qui m'apporte de la chance avec les dés mais et bah écoute on va y croire franchement là même avec la frénésie euh ça passe pas quoi c'est quand même euh c'est quand même plutôt chanceux alors dans le cas d'une sortie je te le dis comme ça pour info il y a deux dés qui sont lancés il y a un D6 pour les dizaines et un D8 pour les unités et après elles selon le résultat alors pour que ce soit la mort c'est entre 61 et 68 donc ok donc euh si tu fais 6 sur le premier euh t'es quasiment sûr quoi que ça passe c'est ça j'ai envie de faire 68 avec euh un D6 euh je vois pas trop le concept mais alors si avec les bonus que t'as quand tu fais de l'agression et tout sans doute pareil si le premier D est un 5 euh c'est forcément une blessure persistante donc euh c'est à dire euh ajoute 1 à tous les jets de D de blessures ajoute 1 à 2 ouais ouais c'est tant ils sont en train de repousser mon porteur de balle pardon où est-ce qu'il va le mettre il le met là ok enfin bref voilà c'est du 5 ou du 6 en premier D c'est pas bon ok il repousse mon porteur de balle et il reste ah ouais putain un enfoiré qui a garde là c'est chiant ça bon l'avantage c'est que du coup il va pas au contact de la balle il préfère rester à distance ce qui me donne l'initiative hein et euh donne l'initiative c'est pas forcément toujours une bonne option il blitz avec son lanceur ça ne donne rien c'est cool parce qu'il me repousse moi vers mon côté là ouais s'il est malin il te repousse vers ses... ouais bah oui voilà logique il l'enferme c'est beaucoup plus logique et euh il se décide de me suivre en plus donc il va faire des supériorités numériques ici ou là ouais ouais très bien très bien alors quelles sont nos possibilités donc déjà la possibilité c'est de relever celui-là ici on a un bloqueur qui à droite là qui euh... oui parce que si tu vois pas ma souris et non donc sur la droite on a un bloqueur qui tient le tueur de troll et euh... et compagnie tout seul donc c'est cool par contre ici nos potentiels de... nos potentiels de taper sur la balle sont un petit peu réduites c'est un peu dommage on sera obligé de blitzer ou de taper avec un hop gobelin c'est pas ouf ce que j'aimerais bien c'est me débarrasser du mec euh... donc on va ramener du renfort et ici on va faire un truc comme ça avec un peu de bol sur un bon jet bon on le repousse c'est pas grave on poursuit on poursuit voilà ça nous ouvre déjà une porte alors on peut pas aller très très loin mais euh... étant donné que les autres sont quand même plutôt coincés on aurait lui qui pourrait faire chier lui il faudrait qu'il lance, lui il pourrait mais il faudrait qu'il se débarrasse de ça est-ce que tu peux le déplacer ton hop gobelin euh... dans le coin en haut à gauche de son blitzer ? je sais pas c'est une bonne idée hein mais pour fermer euh... là on aurait des esquives à faire euh... ouais on va tenter un truc comme ça on va aller là histoire d'avancer un petit peu on va prendre des risques hein parce que vous le savez moi j'aime bien prendre des risques dans mes matchs euh... lui du coup il va aller là pour rajouter un petit peu de zone de tackle et obliger des éventiles coups par exemple ici on peut taper sur celui-là le mettre à terre si on pouvait libérer euh... mon Inca-Garde pour l'amener euh... pour l'amener avec son pote euh... ah ça serait bien ouais son pote tout seul ouais ça passe nickel hop là on va poursuivre et lui on va l'amener là non c'est... on est obligé de faire des mises de paquet malheureusement donc on va l'amener juste ici ça suffira et voilà avec Garde ici il va foutre un peu la merde et on va se tenter un petit dé ah bah non c'est pas de bol avec le Hobgoblin je vais le relancer euh... tout simplement parce que euh... un jet d'armure sur le Hobgoblin bah en fait euh... techniquement c'est pas une action critique pour le match mais euh... c'est une action critique pour mon Hobgoblin quoi ouais c'est à dire que si euh... s'il se prend un jet de blessure d'un nain avec Châtaigne oh il a pas Châtaigne mais s'il se prend un jet de blessure d'un nain euh... bah ça pique quoi il va... je pense qu'il va se faire taper là pour le coup ouais mais bon au moins voilà il a réussi à... à foutre quelqu'un par terre ses choix se réduisent là le seul qui pourra éventuellement agir euh... c'est celui qui est au contact de notre bloqueur nain donc il faudrait qu'il essaye de s'en débarrasser sachant qu'il y a quand même le mec euh... le garde de mon côté qui est dans le tas donc euh... ouais c'est pas très... c'est pas simple hein... pour lui hein ouais mais je suis assez content parce que à droite on bloque 3 nains avec 2 ouais mais ça c'est quand même euh... en général c'est assez euh... assez avantageux quoi ça veut dire qu'on a réussi à bien se placer dont le tueur de troll en plus dont le tueur de troll ouais qui était quand même une assez grosse menace pour nos centaures ouais c'est clair pour le moment euh... il sert à rien alors... il a libéré un joueur bon il peut pas aller très loin mais il peut aller faire chier le centaure par exemple il a pas intrépidité celui-là non c'est un langue d'arme de base il apporte du renfort sur la garde pourquoi pas ça peut permettre de se débarrasser de lui effectivement et euh... pour le moment ça gêne pas ta course euh... au but non mais je pense qu'il essaie de libérer son... un de ses joueurs euh... qui est plus ou moins au contact alors je sais pas lequel il veut il tape avec son lanceur ok ouais il a peut-être moyen d'en libérer un selon le prochain jet de dés quoi voilà à mon avis il doit... il va essayer de libérer celui qui est à droite de... de Damien Porte quoi voilà là il tape avec celui de gauche il arrive à me mettre à terre donc du coup il va libérer celui-là qui va pouvoir blitzer sur des GFI il va pouvoir avoir un dé de... un même pas... peut-être même pas un dé parce qu'il va être en sous l'ombre ouais non il va pas être en sous l'ombre puisque lui il me colle... non non il devrait avoir un dé il devrait avoir un dé sur un go for it j'aurais dû me coller plus à la... plus à la ligne de but tu vois je me suis tâté parce que sur des frénésies ça me faisait un peu peur mais euh... j'aurais dû ah l'esquive avec un 1 ça se tente effectivement ça se tente carrément ils ont quand même 3 d'AG hein les blitzers donc ça passe et il a de la chance et au niveau des jets ça passe aussi bien joué il va nous mettre à terre il va le récupérer non à côté le jet d'armure passe donc c'est pas dramatique on a des joueurs qui vont être libérés nous aussi donc c'est pas trop en problème on a un petit jet qui marche sur le tueur de troll donc on va pouvoir se relever aïe ! oui c'est moi donc euh... je dis aïe ! ah oui bon... ça va ça va c'est un petit aïe ! ça va il a... c'est un petit... ouais ouais c'est ça donc ici on va se relever ici aussi voilà donc quelles sont nos possibilités ? on va relever le hobgoblin également pas de raison le tueur de troll est loin donc j'aurais du effectivement le plus le coller sur la ligne de touche c'est une erreur de ma part clairement ici on pourrait blitzer on pourra pas se débarrasser de ces 2 joueurs pour ce tour là mais on peut déjà essayer de s'en débarrasser d'un ça passe il me fait flipper mon centaure à pas avoir blocage là alors ici faut qu'on se débarrasse de celui là faut absolument qu'on libère nos 2 joueurs ça suffira de le repousser on poursuit bien sûr voilà on a le hobgoblin de libre donc on peut amener celui là là je vais dire je pense pas que tu puisses blitzer l'autre ah bah non tu viens de le faire ton blitz non j'ai déjà un blitz on a blitz avec le centaure j'ai blitzé les cramés le blitz donc là il a fait en sorte qu'il y ait qu'un soldé sur mon centaure ce qui est un peu chiant mais à la rigueur c'est pas grave au moins il sert de pilier sur ramassage c'est du 5 plus là à cause de son foutu nain donc c'est un peu de la merde c'est la merde ouais donc on va se contenter de couvrir la balle pour l'instant là il pourra taper qu'avec un 1 ici il pourra se libérer ouais ouais non on va essayer de faire en sorte qu'il doit faire des jets plutôt que libérer ses joueurs trop facilement ouais c'est aussi bien tant pis hein on sacrifie potentiellement on va dire un hobgoblin mais c'est pas grave la balle est couverte on pourra pas faire de miracle bah de toute façon t'en a quand même 3 un des hobgoblins donc c'est dur qu'il soit pas au moins un au contact vraiment quoi ouais ouais c'est clair mais on en a un qui est blessé en plus donc du match d'avant oui ah une petite sonnette ici eustache la moustache est sonné donc du coup il a quand même pas libéré son joueur puisque j'ai mis mon hobgoblin sinon son joueur aurait été libre de se barrer ailleurs c'est vrai et ça l'attache enfin ça le bloque du coup c'est bien disons qu'il va devoir tenter un jet s'il veut et ça sera un jet qui a un seul dégoût si on est un garde dans la mêlée ça va être relou par contre clairement ça va nous faire chier faudrait qu'on arrive à libérer notre centaure d'une manière ou d'une autre deuxième centaure ah le hobgoblin qui tombe alors après ça peut déplacer la balle il y a quand même plus de chance que ça tombe chez nous le centaure a deux d'agé c'est étendu mais elle est bien placée là elle est pas couverte tu pourras pas aller la couvrir on peut tout à fait courir, la choper et puis se barrer avec ah bah je crois que c'est carrément ce qu'il faut faire bah on va regarder un peu les opportunités parce qu'on est que tour 5 et faut pas oublier qu'il pleut c'est pas la première action à faire directe en se précipissant j'avais oublié la pluie ouais non non c'est sûr mais ça se réfléchit quoi je pense qu'il va falloir qu'on tabasse le long barbe là ah ça ça ne donne rien est-ce qu'il relance ? stat, il relance et c'est encore pire parfait ça va rien lui donner d'exceptionnel non on continue de fixer ses deux gardes c'est presque bien en fait puisque du coup son nain est toujours isolé on va pouvoir taper dessus avec notre centaure pour libérer tout le monde bon il y a encore des tatagnes à prendre un peu à droite à gauche ah ça ne donne rien hop là il va continuer de taper un peu je pense mais ici il me rapproche tranquillement de la ligne de touche et tant qu'il prend l'avantage en me faisant tomber je ne peux pas faire grand chose je vais peut-être rester couché ici sachant qu'en plus il a frénésie donc c'est un moment bah ouais là s'il me repousse et qu'il reprend un jet et que ça passe il me fout dehors donc on va rester couché deux secondes ici les autres endroits où on peut taper ici on aurait un dé ici on aurait un dé c'est pas ouf ici on est sonné donc on peut pas se relever j'aimerais bien libérer le centaure mais pour l'instant nos choix sont pas dingues ouais on va devoir essayer de le libérer en tapant sur celui-là alors c'est pas l'action décisive donc on va déjà essayer de taper avec lui bah contrairement à d'habitude où tu essaies de faire tes mouvements d'abord là pour le coup t'as pas trop de mouvement c'est que de la baston ah ouais là on est très 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 collé très collé à tout le monde donc on a un mec qui est libre pour ramasser j'ai pas poursuivi parce que je préfère rester à côté de la balle pour l'instant ouais t'as pas tort donc là avec les gardes par contre on peut pas faire de miracle donc on va prendre les jeux à 2D d'abord tu m'étonnes ouais je veux aller on va sortir le centaure de la mêlée avec un peu de balle on pourra se barrer après alors est-ce qu'on a pas moyen de faire des trucs intéressants en blitzant parce que j'ai pas blitzé encore blitzé ici ça sert pas à grand chose blitzé avec le gobelin c'est pas ouf non plus j'aurais peut-être du blitzé avec le centaure en fait pour tenter de le repousser puis de me barrer après là c'est toujours du 4+, le ramassage c'est pas ouf ah putain ça c'est un long barb donc s'il est couché il fera rien on peut blitzé ici mais faudra faire une esquive on va essayer de faire tomber le long barb qui est au content de notre robe gobelin ah merde ça par contre c'est la merde bon on arrive pas à le faire tomber tant pis on va le pousser puis on va rester là donc on a une esquive à faire ah ouais merde on a deux esquives à faire maintenant c'est encore pire c'est encore pire c'est encore pire malheureusement bon tant pis on va tenter de ramasser la balle on a plus de relance ça passe lui il pourrait éventuellement nous poursuivre mais faut qu'il arrive à sortir des pattes de notre centaure c'est là que tu te rends compte que dextérité c'est vraiment pas mal parce que t'as raté le premier ah ouais ouais bah là de façon sur des hop gobelins comme ça il faut ouais il en reste 3 secondes on tente une petite mise de paquet et on tente de sortir ici et ça passe mal c'est pas grave c'était tenté ouais il fallait le tenter nos gobelins seront debout au prochain tour donc ici il se rapproche ok il essaye pas de blitzer le centaure donc il va peut-être essayer soit de le blitzer de poursuivre ça va être chaud pour lui ça non il a il a un garde qui est libre bon il décide pas d'amener le garde mais il aurait pu il a aussi un nain en bas qui est libre qui peut amener en renfort mais pareil je trouve que c'est chaud un peu bizarre moi j'aurais peut-être essayé de me débarrasser le plus vite possible du centaure pour monter en haut mais là il déplace déjà deux personnages alors certes il va se donner des dés mais il fait ses mouvements avant toute chose ouais ouais mais celui-là c'est critique quand même prochain tour tu marques ouais mais tu vois typiquement s'il amène s'il amène son un qui est libre en bas là sur mon centaure ça fait un renfort du coup son blitzer peut blitzer à 2d non il décide de taper mais en même temps du coup il a amené d'une zone de tacle on va voir là il a quand même un des blocs pour taper sur mon centaure il suffit qu'il repousse il a même pas besoin de me mettre par terre on va voir il peut aussi d'essayer de me laisser marquer et me basher pour faire c'est ce que je me demande mais j'ai l'impression qu'il fait ça ouais il peut aussi tenter l'esquive c'est aussi une possibilité me blitzer avec une esquive il passe, bien joué 6 sur le jeu d'esquive et il arrive à me mettre par terre il y a quand même du cul sur certains jets il y en a enfin il arrive les jets critiques quoi ouais et on est KO, ventre énorme est KO la balle sort ou pas ? bon on va pas prendre un... non mais dis pas qu'il récupère la balle, non c'est... non non pas ce point là bon il nous reste, on est tour 6 ça se complique ça se complique mais c'est pas encore dramatique franchement l'esquive du centaure qui passe c'est quand même pas de bol ouais non là pour le coup... il y a cru et il a eu raison bon après ça se tentait hein, ils ont quand même 3 d'AG les blitzers, il avait des relances bien sûr bon de toute façon c'était ça où il prenait un point donc euh... ouais, là il se tâte, non il ramasse pas la balle, il tente pas de ramasser la balle dommage il remet du monde dans les... dans les pattes de mon centaure, ça c'est un peu dommage va falloir qu'on fasse des jets à 1d un moment parce que lui il les tente donc il va falloir qu'on les tente nous aussi il repousse mon garde ok ah et ça ne passe pas, est-ce qu'il le prend, il relance et il me repousse juste, ça va par contre il va peut-être se libérer du coup non il poursuit non il poursuit alors du coup nos mecs qui sont sonnés peuvent se relever donc on va complètement le faire ici et ici ensuite nos possibilités, se barrer avec un hop gobelin blitzé avec le centaure mais il y a une esquive à faire donc non c'est pas possible, faut qu'on libère nos hop gobelins on a pas le choix donc du coup l'option ça va être de taper à 2d sur son long barbe je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre bah non t'as pas trop d'options alors par contre ce qu'on va faire cette fois c'est qu'on va blitzer avec le centaure qui est là pour essayer de le libérer un peu bah quoique non je suis con il va rester, j'aurais du le dégager avant ah non j'ai merdé ouais, ça arrive euh non bah là non j'ai fait de la merde en plus j'avais 2d là c'est très dommage là c'était un mauvais mouvement de ma part et ouais tout le monde est bloqué encore en plus on va le repousser parce que ça sert à rien il viendra pas m'aider et comme ça au moins je peux avoir du renfort euh oui j'ai bloc et pas lui débarrasser de son saloperie de mec là oh bordel on a cramé la relance comme ça c'est fait comme ça y'en a plus c'est sûr alors du coup ici bah il nous reste quand même un jet de blocage à faire là donc on repousse c'est pas ouf mais ça le fera on va revenir au contact du coup de tout le monde là on a un autre gobelin qui est libre donc on va le préparer à éventuellement intercepter la balle de toute façon à la fin j'imagine que tu vas tenter une esquive avec l'autre non le relevant ? ouais je vais tenter la 3+, ça peut passer non ça passe bien malheureusement ça ne passe pas bah après ça va décaler mais bon c'est... voilà il va se recoller je pense donc euh bah après il peut basher mon gobelin qui est tout seul hein dans le thème c'est 1-1 ça se tente ouais après il nous reste de toute façon plus qu'un tour ouais c'est ça il suffit qu'il reste là et ça suffit pour me faire chier ouais ouais de toute façon je pense que son blitzer il va même pas aller prendre le ballon avec il va le laisser là et il couvre hein il sait qu'il marquera pas il a juste besoin de couvrir ouais c'est ça parce que là même avec lui euh si je ramasse la balle il faudrait que je fasse 2 GFI euh celui-là celui-là il peut même pas atteindre le blitzer ouais c'est effectivement pas facile j'aurais peut-être du le laisser mon hobgoblin pour tenter un jet sur euh sur ceux qui sont collés au centaure mais non ça aurait qu'on fait de miracle il y en a 2 ouais là effectivement euh il a réussi 2 jets quoi c'était les 2 jets qu'il fallait pas qu'il réussisse exactement tu peux rien faire c'est comme ça c'est voilà hein t'as eu tes occasions en tout cas t'as fait un meilleur match contre ces nains là que contre les nains que t'avais fait un peu plus tôt il y a quelques semaines ouais on a pas pris la contre-attaque qui pique quoi ouais c'est ça non non là pour le coup t'as tu t'es bien enfoncé dans les lignes ah l'intrépidité qui passe bien joué hop là il va venir donner du renfort non il va pas rester là qu'est-ce qu'il fait voilà bon après mais non en quête de mouvement de façon donc une fois qu'ils sont au contact de quelqu'un en gros ils tapent et ils font pas grand chose d'autre ça ouais après je pourrais tenter euh on va voir comment se termine là ah merde il arrive à libérer son joueur ça c'est de la poisse par contre donc là il va pouvoir venir me coller et tout et c'est la fin il a même s'il a blitzé ça c'est dommage parce qu'on aurait pu faire des go for it coller notre hop gobelin la zmarut au blitzer en haut du coup on aurait eu deux dés pour blitzer bon c'était pas ouf mais c'est toujours ça de pris là on va devoir faire des esquives en plus c'est ça est-ce que celui-là il le bouge bah après s'il arrive à ramasser la balle c'est tant mieux pour lui parce qu'il faut que je le fasse tomber et que je la ramasse s'il arrive pas à la ramasser il a un turnover mais après tout c'est la fin de son tour donc euh ouais tu penses qu'il va le tenter le ramassage à sa place je le tenterais ou au moins je reculerais d'une case parce que comme ça il est sûr que mon hop gobelin ne vient pas ouais il va surtout passer son tour voilà il a pas eu le temps et du coup ouais putain du coup il va falloir que je fasse des esquives comme un port si je veux faire ça ouais c'est chaud bah on va tenter hein de façon complètement tu aurais tort de t'en priver on a rien de mieux à faire donc ça déjà ça passe c'est cool donc après là une esquive une esquive un blitz à 2d ça passe pas ça ne passe pas bon c'était les petites actions à tenter de fin de match l'essai de blitzer là on avait des bâches à prendre mais contre l'élan c'est pas forcément je vais peut-être le regretter hein mais c'était pas forcément les actions décisives ouais j'pense pas bah disons que là il va pouvoir taper sur mon hop gobelin gratuitement ça c'est le truc un peu dommage ouais mais t'attenté hein ouais c'est pas que l'armure tienne ouais l'armure tient sur ça de pris ouais pas de regret pour ça en tout cas bah ce que j'aurais peut-être pu faire c'est que je me suis précipité ça aurait été pas mal de relever mes 200 heures au moins pour bloquer ces joueurs ouais je voulais te le dire je veux dire t'aurais peut-être du les relever un moment et j'aurais du te couper mais c'est pas grave t'aurais du faut pas hésiter hein parce que ouais non mais quand non 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 on peut pas tout voir j'aurais du te dire ouais c'est pas fou parce que là du coup il peut effectivement bouger ses joueurs pour amener des supériorités numériques donc il a un tour il va pouvoir taper quoi ah il tente le ramassage ok pourquoi il veut tenter une passe à xp ouais il veut tenter la passe à xp ouais c'est pas vrai oh ça passe en plus voilà ouais ça mérite un gg c'est ça la passe à xp avec des nains sous la pluie c'est quand même classe ouais c'est quand même classe c'est vrai que ça mérite un gg voilà donc là du coup il va pouvoir il va pouvoir bâcher gratuitement quoi ouais ouais prochaine fois je ne me retiendrai pas ne te retiens pas tu es là pour ça c'est vrai il est où mon garde il est tout en bas celui qui a garde bon après on a des armures à neuf hein c'est pas non plus facile à faire tomber mais on aurait pu éviter quelques coups quoi je pense il va faire tous ses bons jeux sur le dernier tour ça y est en même temps il suffisait qu'il ramène son fleur de troll il a 2D partout donc c'est ça ça passe hop là et ça passe il est temps que la mi-temps arrive tout le monde est à terre ouais c'est ça t'as plus personne debout ouais non il laissait vraiment les deux jets là l'esquiver le blitz à un dé qui passe bon bah voilà à partir de là ça piquait un peu j'avais pas d'autre moyen j'ai l'impression de protéger ma balle plus que ça donc c'est un peu dommage mais c'est ça alors les retours on se place en défense donc on va mettre le mec qui revient au milieu on va mettre du nain au centre pour réceptionner euh la charge j'entends est-ce que je mettrais pas un... je vais mettre un centaure au centre euh mon centaure qui a pas d'xp plutôt voilà ouais t'as raison si il peut me faire du mal on va pas les laisser au contact ça c'est clair on va les laisser pas trop loin pour qu'il puisse ramener du renfort mais pas au contact donc ici il peut pas facilement passer lui on va le reculer un petit peu ici on va s'avancer ou pas s'avancer ouais non on va pas s'avancer non tu vas pas le faire non parce qu'il pourrait ramener du renfort pour un blitz trop facilement donc euh bon après c'est non quand même 4 ou 5 de mouvement donc il peut quand même mais euh on a un hobgoblin il est là alors le centaure par contre on va pas le laisser derrière ça serait dommage il a beaucoup de garde donc euh c'est pour ça que j'ai pas envie de le mettre trop devant le centaure voilà on va partir sur un truc comme ça c'est pas très esthétique mais c'est pas grave je sais pas attends non tant pis euh si non je me demandais si moi tu aurais pas du mettre au milieu euh on remarque t'avais déjà mis un bloqueur t'avais déjà mis des bloqueurs non même si j'avais une trépidité mais euh à côté du tueur de troll peut-être bon on remarque l'air trop en force intrépidité ça sert à taper que sur ceux qui sont plus forts ouais les big guys ouais je croyais que c'était un big guys mais non pas du tout non non c'est un 1 standard mais en plus surtout que là il attaque donc il va avoir droit du bash gratuit donc en général tu mets pas tes mecs les plus précieux devant quoi ouais c'est pas faux mon cas où qu'il meurt ouais ouais t'as raison j'ai mis un centaure pour avoir un pilier et le mec avec garde parce que c'est quand même son taf d'être au milieu de l'idée bah oui mais sinon voilà tu vois là il est obligé de mettre beaucoup de monde pour avoir de la supériorité mais à part ça c'est pas le moment de mettre ça quoi ah il met carrément son coureur devant non quand même ouais il va le mettre derrière ça aurait été un peu zarbe ouais c'était un peu étrange ouais c'est la plus grosse unité le tueur de troll chez les nains non ils ont euh les roules morts ils ont un big guy c'est un roule mort c'est un nain sur une espèce d'énorme char avec des roues crantées ah d'accord mais euh d'où quoi il a pas l'air d'être très joué le roule mort bah il coûte très cher en fait et il est assez difficile à jouer parce qu'il a très peu de mouvement enfin ouais c'est pas c'est un assez bon big guy je crois qu'il a pas de de trucs négatifs du type il peut risquer de ne pas jouer et tout il a pas de gros débiles ou genre de chose ouais c'est ça mais par contre mais par contre il coûte hyper cher donc il fait énormément augmenter la tv ah ouais déjà en multi ouais je suis pas sûr que et euh et il a il a des trucs négatifs mais je sais plus c'est quoi enfin il peut pas du tout jouer le ballon il a manchot là il peut même pas prendre la balle ah oui d'accord la balle avec un big guy voilà mais ça aide pas non plus mais je sais plus ce qu'il a comme truc négatif mais je sais qu'il est difficile à jouer je sais plus pourquoi j'ai jamais joué nain avec un roule mort donc je saurais pas te dire d'accord non non mais pas de problème voilà le double blocage ah oui si le roule mort il a si si je sais enfin je sais c'est une arme secrète donc en fait il est expulsé à la première relance quoi c'est comme les gobelins qui ont des bombes et tout il est considéré comme une arme secrète donc du coup il se fait dégager dès qu'il y a une relance ah ouais c'est chaud donc il est très cher et du coup si tu le rentabilises pas en mettant KO enfin en blessant au moins deux ou trois joueurs avant qu'il soit dégagé bah du coup c'est mort quoi il te sert à rien à la vache bon pour l'instant ça se passe pas trop mal là ah il relance quand même il veut vraiment foutre à terre mon centaure ah ouais carrément vas-y mets le à terre si tu veux cramer tes relances là dessus ah bah du coup il a bien fait ah putain merde le chaos qui passe quoi dommage donc on a un centaure de moins sur la défense ça fait chier ouais mais bon bon on va essayer de défendre on va pas tenter de contre attaquer sauf il y a des occasions on va essayer de défendre plutôt on va chercher le 0-0 tant pis ah bah pas bien le choix nos possibilités sont assez limitées du coup on va relever notre garde il fixe un peu de monde et puis on va essayer de voir comment se termine le match enfin comment se termine son tour s'il y a des moyens mais pour l'instant pas toujours ce qu'on veut comme tu dis après il va avoir du mal à construire une cage directement parce que ses joueurs sont loin et donc bah c'est des nains ils courent pas vite mais faut qu'on fasse un trou on peut pas faire un trou et le rejoindre derrière on va essayer de voir on peut peut-être coller un mec à son lanceur non non même pas enfin on pourrait mais il faudrait faire des go for it ça parait un peu con alors du coup ici on va faire un truc comme ça notre centaure on va direct le rapatrier de ce côté là puisque c'est de ce côté là que ça va se passer ouais est-ce qu'on prend des jets ? franchement j'ai pas envie de prendre des jets pour l'instant on va se contenter de ramener du renfort un peu pour lui le forcer à faire des jets quitte à ce que ce soit sur notre gobelin tant pis on va peut-être essayer de se débarrasser d'un petit garde là quand même avec un blitz parfait j'avais envie de lui taper celui-là ça peut-être me revenait pas ici on va aller se foutre on a un joueur derrière on a aussi un nain qui est tout là-bas lui on va le ramener dans la mêlée histoire qu'il amène un petit peu de renfort et que ce soit quand même pas trop facile de me faire tomber le mec avec intrépidité le blue damn head il sert pas plus que ça on va dire pas dans ce match intrépidité ne nous est pas utile tu as raison tu as raison on va se mettre là avec les deux on va le forcer à faire du jet pour essayer qu'il se craque ça sert à rien de me mettre à une case de distance j'ai des nains ça sert à rien de me mettre à une case de distance parce qu'il va juste bouger sa cage et essayer d'avancer petit à petit quoi donc pour l'instant on va essayer de le faire déjà et on va se coller on va garder le gobelin en réserve je pense pas qu'il décide d'un coup de passer sur le front opposé ça m'étonnerait c'est surtout qu'il a des nains donc s'il fait enfin c'est pas facile pour lui son coureur peut le faire mais pas le reste de sa cage quoi bah ouais c'est ça voilà ouais c'est ça donc après c'est un an il peut tenter de rocher avec son coureur il est plus solide qu'il met au gobelin mais bon c'est quand même pas ouf quoi on va voir ce qu'il fait je pense qu'il va taper mais ouais il va essayer de faire un trou je pense j'aurais peut-être du mettre mon gobelin pour le coup à une case de distance parce que son armure est un peu faible mais là comme ça il ramène du renfort et il peut pas taper tout de suite dessus quoi donc le premier blocage qu'il passe pas c'est cool il a repoussé mon garde c'est un peu moins cool mais bon c'était prévisible qu'il allait commencer par essayer de se débarrasser de lui son mort était en remplaçant donc il est revenu du coup donc il n'y a pas de supériorité enfin c'est même lui du coup qui a une supériorité vu qu'il malgré un centaure bah oui c'est un centaure complètement alors il tape sur celui-là ah là ça passe cette fois tous les joueurs qui sont en contact ont joué donc du coup ça libérera pas de zone de tackle mais c'est sûr que ça va picoter un peu il a choisi non il se tâte à poursuivre ouais et à libérer le hop gobelin je pense et il décide de pas le faire en même temps mon an est bien cerné il y a pas vraiment d'urgence tu m'étonnes il blitz le hop gobelin ok ouais en même temps ça fait un trou acceptable si ça passe alors où tu vas par ici ok donc là il a la supériorité numérique sur ma ligne il va pouvoir la repousser à 2D une par une en plus non centaure de troll est loin on pourra pas faire frénésie sur mon hop gobelin enfin il pourra pas le repousser dehors par contre effectivement on va terminer ce tour à terre je pense ouais c'est difficile de faire mieux là hum ah petite sonnette ça nous arrange pas bien sûr et le hop gobelin oh le hop gobelin aussi ça passe ça y est il commence à avoir du bol avec ses jets on dirait ça veut dire heureusement que t'as crâne épais parce que sinon c'était KO ah oui bah sur les lains c'est pour ça qu'ils sont là ouais c'est clair mais un oeuf d'armure voilà quoi du coup qu'est ce qu'il fait ? est ce qu'il se recentre ou est ce qu'il avance ? franchement j'ai pas grand chose pour l'arrêter en phase donc à sa place j'avancerai d'une caisse seulement après moi je sais et on l'a vu je suis beaucoup trop téméraire avec ma balle quoi j'adore rocher avec ma balle moi aussi moi je suis pareil et c'est pas forcément intelligent des gens non mais c'est le jeu c'est marrant ça fasse du beau jeu quoi ouais tu t'amuses voilà ça reste un jeu donc t'es content de voir ton mec rusher c'est ça si ça passe c'est classe quoi si ça passe pas bah tant pis ça passe pas souviens toi le match qu'on a fait tous les deux où j'ai perdu mais avec le scavens quand il a foncé qu'il a rattrapé la balle je tentais des esquives c'est le beau jeu quoi après des fois ça passe des fois ça passe pas alors on va se relever le hobgoblin qui est là on a toujours notre centaure le hobgoblin j'ai pas envie de le relever pour l'instant parce que s'il se prend une tatane bah il est dehors quoi on va essayer d'aller ramener un petit peu de sel avec notre centaure là qui a 2 dés direct ah malheureusement je peux pas le repousser suffisamment on va poursuivre oui j'aurais peut-être pas du parce que du coup je suis apporté du tueur de troll pour qu'il me repousse dehors merde oui alors quelles sont nos possibilités avec tous les gardeux qu'il y a dans le tas là ici on peut avoir 2 dés on va les prendre ok on dégage on poursuit ah nous aussi on a nos petites sonnettes ça fait plaisir ici ça donne rien on va garder les relances pour des trucs un peu plus un peu plus costauds ce qu'on va faire ici c'est qu'on va ramener un renfort sur ce mec pour essayer de rapprocher notre notre garde de la mêlée même si c'est relatif et ici on va aller foutre une zone de taxe supplémentaire dans son dos parce que pourquoi pas et alors lui ici on a qu'une soleil ce qu'il va faire pour partir on va essayer quand même de sortir nickel ça passe oui et on va reculer d'une case encore je m'inquiète un peu plus pour le centaure mais bah le centaure il a possibilité de sortir là entre l'intrépidité et la frénésie ouais ça va faire mal après faut qu'il arrive deux jets de frénésie puis ces jets de blocage ça peut passer on en a vu d'autres mais bah après si on se retrouve avec nos deux centaure dehors on se retrouve avec nos deux centaure dehors qu'est ce que tu veux ? ouais bah c'est c'est le jeu ma pauvre Lucette premier jet qui fell c'est cool deuxième jet qui passe c'est moins cool il va poursuivre je pense ouais il poursuit donc là le centaure il va avoir un dé s'il réussisse en intrépidité il en aura deux visiblement il ne peut pas tenter ça tout de suite il préfère d'abord taper au centre pour l'instant ces jets se passent bien pour le coup sur cette mi temps là il a libéré deux nains là enfin il y en a un qui était déjà libre mais il a deux nains libres du coup qui peuvent aller faire de la cage qui peuvent faire des blitz pour faire des trous il a moyen de blitzer mon hobgoblin et de faire un beau trou je pense là au centre après son nain sera un peu seul devant est-ce qu'il va le tenter ? non il amène juste du renfort pour l'instant il va faire une cage peut-être au milieu là ce serait plus une tactique naine on va dire ah il a même pas envie de jouer sur l'intrépidité il va quand même comme ça direct bon bah je vais être à terre c'est mieux que d'être dehors enfin on va attendre le jeu dernier avant de dire ça je vais peut-être parler un petit peu trop vite défique toi non c'est bon c'est bon c'est bon alors qu'est-ce qu'il fait avec son porteur de balle du coup ? c'est vrai que niveau défense on a plus grand monde derrière nos mecs sont collés donc il est libre il est relativement libre d'avancer quoi c'est un peu chiant ouais il blitz ceux-là ah ça fait... il a utilisé sa relance ? non il n'a pas utilisé sa relance maintenant oui j'étais pas sûr 4 relances c'est quand même confort ouais ouais ça lui a coûté une blinde mais c'est sûr que ça fait plaisir hop là il vient là ok alors où est-ce que tu mets ton mec au final ? dis-moi envoie-moi du rêve derrière le nain qui a garde je dirais quoi que... bah tout dépend s'il est prudent et qu'il veut rester dans une pseudo cage ou si euh... s'il veut essayer de prendre des risques ouais il a l'air d'être particulièrement prudent tout l'inverse de moi ouais carrément et de moi aussi on voit pas hein mais... il se tâte quand même il se tâte il se tâte bon on fait des longs tours sur ce match entre les commentaires et le mec d'en face qui met quand même un peu centons à jouer euh... ici bah c'est moi qui choisis alors on va prendre ça ça aurait été cool un crâne hein mais... mais non pas tout à voir bon ! alors on va se relever déjà donc on va relever les nains qui vont pas faire d'esquive euh... on va tenter un blitz avec le centaure pour repousser le mec là tout à fait du coup il est par terre c'est parfait euh... on va rester comme ça on est libre on peut aller foutre une autre deux tacles deux mises deux paquets ça fait mal mais on va tenter joliiii ! on a équilibre avec les centaure donc c'est cool faut s'en servir un peu je m'en sers pas beaucoup mais faut s'en servir un peu quand même ah ouais j'avais pas vu ah ouais c'est bien ça en plus on a notre nain du coup ici qui peut se relever et avancer donc ça c'est la bonne nouvelle on pourrait aller mettre un hobgoblin au contact du porteur de balle mais c'est peut-être pas utile pour l'instant ici quelles sont nos possibilités ? un dé ici on va essayer de se débarrasser de ce nain là ah ça me passe pas donc on va essayer de se redébarrasser de ce nain là malheureusement j'aurais voulu libérer mon un en haut pour aller un peu sur ses arrières mais faut pas faire de miracle on va quand même se ramener dans la mêlée voilà comme ça notre garde est un petit peu au centre il a quand même des possibilités d'aider un peu plus euh nos hobgoblins qu'est-ce qu'on va en faire de nos hobgoblins ? j'ai bien envie de les mettre à une case de distance pour le faire chier genre un truc comme ça ici euh... ouais il faut qu'on fasse euh... ouais non pardon je l'ai mal placé lui on va le mettre là on a personne d'au-dessus de là on a... non là on a... à cause de son garde on a plus qu'un seul dé du coup donc on va tenter une esquive et on va se mettre comme ça ah l'esquive ne passe pas euh... je vais la relancer celle-là par contre parce que ce serait quand même cool d'avoir une petite ligne derrière alors on aura pas de petites lignes derrière tant pis bon on a quand même un mec au contact de sa balle on a des nains un peu partout pour le faire chier il y a un trou au centre hein clairement mais faut d'abord qu'il se débarrasse de mon centaure il y a un mec avec intrépidité à côté malheureusement ça c'est un peu triste ouais mais là du coup effectivement il a un relatif boulevard au milieu bon après il a que 6 de mouvement donc même dans un relatif boulevard il va pas aller très loin mais euh... c'est un peu dommage c'est un peu dommage je me sers de mes hobgoblins un peu comme je me sers de mes amazones c'est peut-être pas forcément... enfin ils sont pas tout à fait fait pour ça quoi en tout cas ils sont pas fait pour grand chose hein techniquement voilà est-ce que j'allais te dire encore une fois t'en as 3 donc euh... tu peux pas te permettre d'en laisser 3 de côté qui servent à rien quoi c'est ça surtout sur de la défense mais je pense que je m'en sers pas assez pour taper quoi parce que bon ils ont quand même 3 de force 3 d'agilité bon ils ont aucune compétence face à des nains blindés de blocage et tout c'est un peu chiant mais euh... tu vois à 3 ouais c'est vrai à 3 ils peuvent se faire un ou deux nains quoi je vais vraiment peut-être m'en servir un peu plus pour taper parce que là tu vois au final mon centaure était seul même avec ses 4 de force bon l'intrépidité est passé donc il aurait de toute façon pris des coups mais euh... il faudrait que ce soit peut-être un peu plus agressif avec eux il faut essayer tu verras bien là il a moyen de faire une belle cage au milieu ouais et mes troupes sont quand même pas mal derrière donc du coup ça va être difficile de le faire tomber quoi c'est effectivement et là pour le coup c'est lui qui me fixe 4 nains avec 3 donc euh... ça va s'ouvrir encore ouais oh t'as amené tes chaos quoi oh bah au revoir franchement euh... qu'est-ce que tu fous quoi on a besoin de toi sur le terrain ah ouais tu m'étonnes c'est pas mon meilleur match hein bon là ça repousse juste c'est cool toujours ça te prie ouais tu commences à être sérieusement en infériorité quoi ouais puis euh... en plus mes joueurs qui me restent sont très mal placés il va falloir que j'en libère alors euh... le garde il est là il va falloir que lui tape là lui tape là ouais est-ce qu'il va avancer un peu plus ou est-ce qu'il va être encore timide il va sortir mon 1 non ça passe pas enfin je vais tomber quoi ce qui est pas top mais c'est pas pire ralala sur cette mi-temps tous ces jets passent par contre hein ah ouais ouais là clairement euh... il est passé à 2 pour 2 quoi 2 plus il a fait un 2 voilà pas de bol mais c'est comme ça bon 2 plus ça va encore ouais non mais euh... il me fait tomber mais ouais il me sort les jets d'armure passent enfin voilà quoi moi au final j'ai un jet d'armure qui est passé hein le mort du début qui était beau c'est vrai mais depuis euh... ouais sachant que son apothicaire euh... a fait bon bah remplaçant en fait le mec de mort il est passé à remplaçant pas mal encore tu l'aurais tué bon ah et en plus là il a plein de gardes donc forcément niveau infériorité c'est la teuf alors déjà on va relever le centaure lui où est-ce qu'il faudrait qu'il aille pour faire un peu chier genre par là le hobgoblant on va le relever voilà et ici on va essayer de libérer un peu des joueurs ah bah voilà là ah putain ça ne passe pas tant pis on va le pousser on va poursuivre parce que ça ramènera quand même un peu des zones de tac dans le tas tant pis on enlève un mec ici mais de toute façon ici on aura qu'un dé on va faire déjà un dé parce que là on a pas le choix il faut les faire ah ouais allez si on peut faire tomber ce garde au milieu là ouais c'est cool on poursuit bon déjà on a plus que trois nains bloqués par trois nains c'est déjà ça de pris c'est pas ouf mais c'est déjà ça de pris on poursuit je me tâte à poursuivre parce que je peux libérer un autre nain si je poursuis pas enfin je peux rester libre et ça l'obligera à revenir me marcher donc on va plutôt faire ça ici on peut avoir deux dés on va tenter avec le hobgoblin ça passe pour aller se mettre un peu dans les pattes du coureur quand même par acquis de conscience et ici on a un dé sur le tueur de troll on va quand même tenter si on le couche c'est cool on le couche pas mais on va le pousser j'aurais du blitzer mal enfin je suis un peu con euh ouais j'aurais du blitzer tant pis tant pis tant pis il y en a fatigue qui parle bon il avait pas mal grillé ses relances mais ça y est c'est inversé donc euh... j'aurais du blitzer soit avec le centaure soit avec le hobgoblin mais euh... parce que là il a encore des joueurs qui sont relativement libres bon on en a aussi c'est la bonne nouvelle il a pas un boulevard il suffit qu'il fasse tomber ce hobgoblin là il a un boulevard cela dit le hobgoblin qui est au milieu là ouais problème mais bon il a pas trop moyen d'amener des renforts pour l'instant bon après voilà s'il met KO tout le monde sur un jet c'est sûr il peut amener des renforts je vais pas dire le contraire ça va simplifier ouais forcément là il peut même tranquillement blitzer il a même pas besoin de taper avec celui qui est au contact du hobgoblin bon par contre il est encore plus long que moi à jouer quoi à ça il est en train de plus ou moins gagner donc je vais pas enlever hein c'est peut-être des bonnes stratégies mais euh... qu'est-ce qu'il est long oui non bah oui heureusement qu'on a que deux minutes de... de... de trucs hein parce que sinon... ouais c'est largement suffisant bon bon au moins il me met pas par terre c'est la bonne nouvelle par contre il va quand même faire un trou enfin il va faire un trou encore que non parce que du coup... non pas trop hein son mec est devant là oh oui ah c'est bon ça ah c'est vraiment bon putain eh ouais les relances les relances les relances toujours les relances oh la la oh la la c'est chier quoi bah c'est sa pauvrie là hein ouais ouais c'est sa pauvrie ouais comme tu dis mais bon c'est pas fini malgré tout ah là il va faire un petit trou pour son coureur là franchement euh... il peut le faire courir hein j'ai personne pour le rattraper hein même tout seul euh... y'a aucun stress à avoir quoi voilà il va me mettre des gens dans les pattes bon y'a pas de garde mais c'est pas grave hein tout ce que je peux tenter c'est une esquive avec le hop gobelin et euh... et aller coller le porteur de balle je pense enfin s'il l'avance on verra va falloir qu'on essaye de nettoyer un petit peu sur la gauche pour euh... pour euh... enlever le maximum de zones de tacle mais là franchement faut qu'il coure enfin qu'est-ce qu'il fout là coure ? ouais voilà bouge toi à 0 0 seconde quoi tu sais euh... j'aurais bien aimé que ça passe pas tu vois rien pour euh... ouais le mec il... il va jusqu'au bout quoi alors ici on a... à notre garde il est où ? ah merde il est là c'est chier ça veut dire qu'ici on a peut-être ce qu'il faut non ? ouais parce que eux aussi on le garde super bon bah on va prendre le 2D avec le centaure là-bas parce que c'est cadeau il servira plus à grand chose pour le reste du match donc autant faire ça ici... ah il y a de la garde partout non il y a même pas de garde ici il est juste en supériorité relever mon nain qui est contre la touche ça fait chier donc pour l'instant on va pas le faire bon bah on va essayer de se débarrasser de ce garde là là bah bien joué voilà ! hop on poursuit voilà donc là on devrait avoir un petit peu de supériorité du coup bien sûr il faut encore qu'on réussisse nos jets hein mais... ici on blitzerait un dé c'est pas idéal on poursuit hop bah faut qu'on essaie de dégager au moins cette zone de tacle là hein j'ai envie de dire on va tenter le blitzer est canin du chaos on va pas ça tous les jours et c'est le deuxième crâne et voilà c'est mort et on est KO donc bah voilà c'est mort c'est la fin ouais là t'as vraiment pas eu de chance sur tes gelets de blessure il va marquer il a besoin de faire un gophorite il a même pas besoin de faire un gophorite donc pas de stress il va marquer on va être en attaque mais il nous reste 3 tours 3 tours avec des nains du chaos en sous nombre ça va être très tendu c'est très compliqué on va pas lâcher l'affaire hein on va tenter mais... ça dépend si tout le monde revient quoi mais... tu crois pas ouais si on récupère tous nos chaos ouais ça peut le faire une infiltration avec des hobgoblins qui passent ils placent mal ses joueurs ils ratent quelques jets d'esquive tu peux encore prendre de l'xp donc faut y aller hein ah la sonnette bah au moins il ira pas plus loin ouais voilà au moins il est pas dehors c'est un mal pour un bien l'autre hobgoblin je pense qu'il va prendre un petit jeton aussi ah oui oui c'est clair il veut xp son... ah ouais il veut... là il y va ouais oh ouais bon c'est un nain hein il met des bâches avant d'aller marquer hein ouais il a raison hein parce que même s'il fait des turnover de toute façon il a encore des tours hein donc euh... ça bah après euh... on va voir parce qu'on est parti du principe qu'il a les marquer mais il va peut-être staller hein c'est ce que j'allais dire il est même pas sûr de marquer bah voilà c'est parti enfoiré il s'assure la victoire après euh... on a du nain hein donc le nain il peut taper aussi hein il peut aussi avoir des joueurs qui douillent hein ouais on va voir je... je pense qu'il pouvait marquer il l'a fait exprès hein ah oui là il l'a fait exprès là ah bah oui non mais complètement ah il va carrément agresser avec euh... avec ses nains ok pas de stress ah ouais il y va jusqu'au bout quoi il stall et il l'agresse quoi putain ah la vache ah ça je crois que je l'ai jamais eu encore bienvenue euh... bienvenue dans un jeu multijoueur c'est ça bah nous on va pas se gêner on va taper du coup bah y'a plus que ça à faire hein tu peux pas le poursuivre ouais puis il va continuer d'agresser je pense hein euh... comment on peut faire ça ici on a qu'un dé il est où notre garde ? il est sorti notre garde ? ah il est KO notre garde ? ah putain il est KO notre garde fait chier euh... du coup on a qu'un dé bah du coup euh... allons-y avec un dé hein c'est parti allez dégage toi voilà maintenant on a deux dé tombe ah dommage j'aurais bien aimé une petite blessure pour le pousser à... le pousser à arrêter ses conneries là mais malheureusement ça ne passe pas ouais si on cogne on va pas aller coller son garde on va rester là ah ses armures commencent à casser mais ça va suffisant bah il est détend hein c'est pas suffisant c'est pas suffisant ici on va aller ramener un peu de renfort ici avec une esquive parce que pourquoi pas puis on va essayer de libérer notre... notre joueur ici ah c'est-à-dire un petit blitz des familles bon hop on repousse on poursuit voilà sachant qu'il y a toujours son sort de troll qui peut nous pousser nous pousser hein mais... ouais tant pis eh oui malheureusement hein ah bah le stall hein c'est euh... voilà c'est une stratégie euh... comme dit un autre youtuber une stratégie sans couille ah 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 ouais c'est moche je trouve ça moche c'est vrai c'est clair enfin de toute façon il est en supériorité numérique il sait qu'il peut taper euh... tranquillement il sait qu'avec mes nains je peux pas passer pour le rattraper euh... donc il veut taper quoi voilà il va taper hein qu'est-ce que vous voulez de toute façon on peut rien y faire donc euh... c'est plus de bol hein ouais si je déclare forfait il aura deux MVP donc euh... c'est encore plus abusé non hein c'est mort je t'interdis de le faire non mais de toute façon moi je déclare pas forfait enfin... je me doute il y a aucune raison que je déclare forfait non 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 là il peut faire des jets d'armure moi aussi je peux en faire hein j'ai aussi des nains pour taper donc euh... bien sûr tuer tous mes hobgoblins s'il a envie euh... beaucoup de fait toi plaise j'ai envie de dire passe pas en plus il est con il repousse ses mecs pour que son mec... il repousse mes méga pour que son mec ait qu'un seul jet donc euh... c'est complètement débile voilà maintenant son tour de troll est en position de se faire taper éventuellement ah non il va réussir à me sortir il a du bol ah le bordel alors qu'est-ce que c'est comme blessure ? aucune effet bon... pas de regret c'est vrai j'ai gardé la potiquaire parce que ça peut encore aller plus mal ouais alors... qu'est-ce qu'il fait avec son dernier mec avec ses deux derniers mecs avec ses trois derniers mecs il y en a des mecs partout il a du bol que t'es pas un sorcier ouais bah on avait exactement la même tv pour le coup ouais il vient un peu au contact il marque ? non il marque pas on continue tranquille quoi aucun stress assume à 200% c'est ça et je ne peux même pas l'insulter par tchat moi je peux pas euh... non bah je veux pas l'insulter non moi moi je peux pas oui mais c'est pas ça tu dis toi tu peux pas je dis bah moi je veux pas l'insulter non plus ah non toi non bien sûr moi je suis spectateur il décide de jouer comme un connard et je joue comme un connard je suis spectateur je pourrais dire fuck you je m'ennuie quoi au chiotte l'arbitre ouais c'est ça je pourrais agresser mais à 10 plus quoi euh... pfff ouais allez on va rapporter du renfort pour taper plus fort toujours ça de pris hop passe puis euh... je sais pas si tu l'entends de ton côté mais le public en plus vu qu'il est tout proche à la ligne de but il y a euh... le public est tout fou et tout ouais ouais j'entends il va être comme ça jusqu'à la fin du mal juste parce que le mec il veut pas reprendre un engagement et risquer que mes chaos reviennent quoi c'est quand même triste allez allez on va se mettre là parce que pourquoi pas on est bien là ici de toute façon je me lève ou pas il va m'agresser il va me tabasser la gueule donc euh... on va peut-être perdre nos hobgoblins sur cette partie on verra hop il se relève ah j'ai... j'ai un nain qui est... qui est libre hein il... avec ses cadres de mouvement il peut pas aller euh... s'en occuper mais voilà ça commence à le menacer un peu il a décidé d'arrêter de jouer il a suffisamment assuré la victoire à son go visiblement ouais c'était moche deux chaos qui reviennent lui a un expulsé ce match était plus mou et inerte que ta petite amie je suis bien d'accord ah non on a plus personne quoi bon il va reculer tous ses joueurs et ses trois péons devant non ? vu le... vu le type de... vu le type de joueur je pense qu'on peut quasiment parler là-dessus par contre franchement si c'est pour faire un placement comme ça mais pas sans temps quoi je suis à foutu ah non je lui ai même pas fait gaffe c'était son dernier tour il a plus de tour en fait vu qu'il était en attaque donc oui il fallait qu'il marque ce tour là de toute façon il a stallé ses trois derniers tours bah nous on va pouvoir mettre quelques tatan et puis faire un blitz quoi et puis c'est tout c'est ça prendre éventuellement un peu d'xp en faisant des passes alors comment on va se placer notre garde notre garde est revenu truc de fou on va pouvoir faire des choses donc on va se placer tout proche ici pour aller blitzer son mec avec intrépidité si jamais on peut si jamais on peut foutre son mec avec intrépidité le blesser le tuer le machin on va pas se gêner on va prendre du renfort partout on peut prendre du renfort on en s'en fout de toute façon même s'il a un blitz au pire il nous cogne il y aura pas de miracle et il n'ira pas marqué il s'entend pas bon laissé mes demandes d'engagement n'auront pas été fichous par contre pour ce match clairement alors ici ouais ici on a qu'un dé avec les gardes ah on a quand même moyen d'avoir deux dés oui il a mis ses gardes séparées donc du coup ah non je suis con j'aurais pas dû taper avec lui il va être loin maintenant c'est très dommage je pense que tu aurais laissé un haut gobelin en arrière pour récupérer la balle tenter une passe prendre des points d'xp non un point d'xp j'aime pas faire ça ça sert à rien allez tombe tiens je te poursuis ça t'apprendra hop il y en a un qui est par terre ce qui veut dire qu'on va pouvoir prendre une agression on va complètement le faire bah oui un mec avec garde en plus ça sera dommage de s'en priver est-ce qu'on peut aller jusque là non ? c'est dommage il faut quand même aller là ici on a un blitz à faire on va le faire t'as du soutien quand t'as des gens autour pour un jeu d'agression ? ouais ouais tu vas voir plus t'as de gens autour comme pour rejouter de la force plus t'as de soutien d'accord ça ne donne rien là tu vois le jeu d'agression il est à 7 plus tous ceux qui me donneraient de la force ont du coup un jeu d'agression quoi c'est gentil comme agression ça ah la petite blessure qui fait plaisir tiens c'est cadeau c'est un cadeau du signe il n'y a plus d'apothicaires et il ratera le prochain match bon dommage c'est pas pire mais voilà et on est même pas expulsé bon il a gagné donc il est quand même gagné mais il arrive un peu tard cette blessure mais bon mais bon c'est la vie et Eustache à un niveau alors on a fait un 2 sur les gains bah c'est pas ouf Eustache la moustache c'est MVP ouais un match sympathique mais franchement la dernière action de fin il jouait pas trop mal jusque là il m'a un peu déçu quoi ouais ouais je confirme c'est dommage allez on va prendre le niveau de stash une petite mutation peut-être ah non mais on a quand même un point de mouvement ou un point d'armure un point de mouvement ou un point d'armure un nain du cao avec 5 de mouvement ou un nain du cao avec 10 d'armure ouais 10 d'armure hein c'est pas mal 10 d'armure hein 10 d'armure il pourrait être dans la mêlée il faudra lui rajouter garde et il deviendra assez balèze quoi voilà on a notre petite 10 d'armure c'est cadeau j'espère que ce match vous aura plu du coup n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous voulez avoir d'autres matchs commentés de ce genre parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympa d'être à deux pour faire le match c'est clair moi ça m'a bien plu on vous dit à très bientôt pour la suite à bientôt merci à toutes et à tous merci à tous merci à tous Merci.